bonjour à tous et bienvenue dans ce ship shape avec la sortie de la 3.2 et les vaisseaux qui font leur apparition toute une nouvelle vague de vaisseaux a commencé son chemin à travers le pipeline si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du pipeline je vous renvoie vers notre épisode dédié la refonte du 300i a commencé et se trouve actuellement en face de white box est rejoint par le banneau defender et le 890 jump faisons donc un petit tour de ce vaisseau massif de chez origine cette première phase nous donne déjà une bonne idée de l'implantation des espaces et la disposition des pièces ici nous pouvons déjà apercevoir un ascenseur un bar et même un espace de repos une fois de plus si je ne prouve sa capacité à travailler dans la démesure et si le 600i vous impressionner déjà le 890 va vous laisser sans voix nous en apprendrons plus dans les mois qui viennent en attendant sa sortie pour la 3.5 passons maintenant la phase de gray box nous retrouvons le freelancer avec ses variantes dur miss et max qui sont prévues pour la fin de l'année avec la 3.4 dans la phase finale se trouve actuellement le f8 qui est en attente de ressources avant de pouvoir continuer sa progression et le mustang dans toutes ses variantes et enfin le hammerhead est quasiment la ligne d'arrivée où les développeurs s'attelent à finir les dernières fonctionnalités la variante touristique du 600i elle est malheureusement entretenue dans cette phase pour des raisons de technologies manquantes comme vous avez pu le voir de nombreux vaisseaux sont actuellement dans le pipeline et même certains de la 3.5 mais si certains vaisseaux n'apparaissent pas dans cette chaîne de production cela ne veut pas dire que les équipes ne travaillent pas dessus comme par exemple cutlass raid sur lequel les artistes ont déjà travaillé en parlant de soins le cutlass raid n'est désormais plus seul puisque rsi sort un nouveau vaisseau le apollo qui sera complètement dédié aux soins rsi n'a pas sorti de vaisseaux depuis un petit moment et les mécaniques de soins commençant à se rapprocher il était tout naturel qu'un nouveau vaisseau médical fasse son apparition comme toujours chez rsi on retrouve ses formes très angulaires et très classieuse grâce au code aujourd'hui défini les artistes ont pu très rapidement définir les intérieurs le apollo est de taille moyenne ce qui signifie qu'il se situe en termes de classement entre le cutlass et le endeavor il faut imaginer que l'apollo est telle une clinique mobile où vous pourrez transporter jusqu'à six patients dans des lits plus de membres d'équipage qui auront chacun leur propre lit éjectable pour pouvoir se défendre il possède une tourelle de taille 2 sur le dessus qui permettra de gagner du temps pour vous échapper mais pas d'engager un combat il possède également 28 scu de cargo à l'intérieur du vaisseau accessible uniquement depuis l'intérieur et un sas d'entrée à l'arrière un ascenseur à l'avant pour accéder directement au cockpit il vous sera possible de récupérer les patients via un brancard drone déployé par le dessous du vaisseau une fois à l'intérieur ils seront déposés dans la baie médicale ou une unité autonome pourra commencer le diagnostic puis le soin une fois toutes les étapes terminé l'unité souffrira et le patient pourra partir même si beaucoup de vaisseaux comporteront des unités de soins pour pouvoir profiter pleinement de la carrière de médic il vous faudra certainement un vaisseau de ce genre ce vaisseau qui fait une trentaine de mètres de longueur une dizaine de haut et un poids équivalent au cutlass pourra potentiellement rentrer dans l'engard du endeavour cela reste évidemment à confirmer puisque les travaux sur le endeavour n'ont pas encore commencé mais les développeurs souhaiteraient que ce soit le cas afin qu'une fois en orbite vous sortiez par exemple un apollo de votre hangar pour chercher des gens à terre les baies médicales seront modulaires et ainsi vous pourrez aller d'un lit de grade 1 où ce sera à vous de faire toutes les opérations sur le patient au grade 4 tout sera automatisé mais vous pourrez aussi choisir de ne mettre que deux lits mais plus grands que les autres pour un plus grand confort du patient de base l'apollo sera proposé avec des lignes grade 3 pour les modules nous n'en savons pas plus pour l'instant cet épisode est maintenant terminé merci de voir regarder j'ai ajouté quelques informations venant du reverse the verse c'est pour cela qu'il n'y a pas de traduction complète de l'émission même si vous ne souhaitez pas acheter le vaisseau fait tout de même un tour sur leur site de rsi car il y a actuellement un mini jeu disponible vous permettant d'avoir une chance de gagner le vaisseau et un titre en plus si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez partager cette vidéo et faire un tour sur notre tipeee n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur le nouveau discord roxy à la rotule tous les liens sont dans la description moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles et bisous